Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Je m'appelle François, j'ai 15 ans, chanson de R4, et j'ai un choix de carrière qui m'a vraiment captivé, c'est les soins de pré-hospitaliers d'urgence au CHGP Rivière-du-Loup. C'est vraiment un choix de carrière qui m'a marqué, d'un jour au l'autre, ça m'a juste vraiment tenté d'aller en infirmerie et aider les personnes âgées où besoin, devenir une personne de première ligne, c'est vraiment quelque chose qui m'a juste captivé en tant que tel, et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup, c'est pratiquement ça. Quoi ? Jérémy Nihara, j'ai 16 ans, puis j'étais en R5. C'est quoi ton choix de carrière ? Mon choix de carrière, c'est être pharmacien, puis ce serait comme le collège d'Allemagne. Quoi, je m'appelle Marie-Angèle, moi c'est Liliossiane. On est tous les deux en secondaire 4, et en atelier de saison. C'est quoi votre choix de carrière ? Moi, ce serait designer de vêtements. Moi, ce serait quelque chose dans les arts ou de la coiffure. Est-ce que le salon carrière vous a permis de traiter un endroit spécifique pour étudier ? Oui, ça nous a beaucoup aidé. Tandé ? Moi, j'ai deux en tête. La première, ce serait Limoilo et celle de Jonquart. Moi, ce serait Limoilo. Limoilo, c'est vrai. Oui, entre Léonil, j'ai 17 ans, 16 ans, j'ai 16 ans, puis mon choix de carrière, ce serait aller en biotechnologie, en sciences, laboratoire de biotechnologie. Je suis en secondaire 5, finissante. As-tu fait ton choix ? J'ai déjà fait ma demande d'admission pour Lévis, mais ça m'a quand même permis de m'aider pour l'université. Genre, mettons, à l'Université du Québec de Shikuchimi, il y a vraiment de bons programmes pour les sciences. Fait que je suis folle intéressée, Laval aussi, genre, déjà, il y a déjà deux chemins. Fait, imagine s'il y avait encore plus d'universités, wouh, ah oui, troisième chemin. Fait que là, c'est vraiment full utile, le salon de carrière, là, fait que... J'ai dit ? Oui, bien. Bien, quoi est-ce que c'est nous ? Mon nom est Pierre, Pierre Martineau. Je suis One Dad, je viens de Wendake, et je travaille pour le CDFM Huron One Dad, ce qui est une école aux adultes. Il y en a plusieurs, je pense, qui connaissent déjà notre centre. Fait que le centre existe depuis environ 27 ans, 28 ans. Moi, je suis là comme conseiller d'orientation depuis environ 27 ans. Je suis arrivé comme à la deuxième année que le centre a été créé. Fait qu'on avait environ 7 ou 13 étudiants dans ce temps-là. Puis là, on est rendu qu'on est environ entre 80 et 100 étudiants en formation générale des adultes. Puis nos étudiants viennent un petit peu partout. On en a beaucoup d'ici, de Pessamite. On en a des autres communautés Inou, on a des Atikamekw, on a des gens de chez nous, des One Dad. On a aussi d'autres Premières Nations qui viennent occasionnellement aussi chez nous. Mais c'est sûr que notre clientèle est majoritairement des Inou, One Dad et Atikamekw, comme je disais. Moi, je travaille aussi chez les femmes, comme je disais, depuis environ 27 ans. Puis je vous dirais que c'est un emploi que je suis tellement content d'avoir parce qu'en tant que One Dad, depuis que je suis tout petit, moi, je rêve de travailler pour les Premières Nations, mais pas seulement pour les gens de chez nous. Moi, j'ai toujours voulu travailler pour l'ensemble des Premières Nations, puis pour aider surtout parce qu'on a beaucoup de problématiques. J'ai connu mes problématiques, moi aussi, plus jeune. J'ai eu une perte de ma vie qui était un petit peu toute croche, toute tordue. Mais j'ai réussi à me rattraper, à un moment donné, à me rattacher un petit peu plus à ma culture, à mes traditions, à mon histoire, pour retrouver, comment on pourrait dire ça, une valorisation d'être One Dad, d'être Indien, comme on disait plus quand j'étais petit. On disait un Indien, je suis un Indien. On disait pas souvent Huron, bien One Dad, ou nous, on disait je suis un Indien. À mon âge, je suis un peu plus vieux que certains de vous autres. Fait qu'à mon âge, on disait encore beaucoup le terme Indien. Moi, je l'utilise encore beaucoup aujourd'hui. Fait que j'ai pu me retrouver une identité plus forte, être bien dans ma peau, un peu plus. Puis, c'est ce que je voulais. Je voulais aider les autres Premières Nations aussi à aller mieux dans leur vie, à se retrouver, à être fiers de qui ils sont en tant qu'Innu, Atikame, One Dad, Anishinaabe, etc. Fait que le fait de pouvoir travailler au CDFM m'a donné cette chance-là de pouvoir travailler pour l'ensemble des Premières Nations du Québec, pas seulement pour les gens de chez nous. Fait que ça, c'est ma grande fierté d'avoir cette chance-là de travailler pour l'ensemble des Premières Nations. Fait que c'est ça que j'aime beaucoup, de travailler au CDFM. Monique Collard de Gadewun, Ilo Pessamit Mouzebel, Dende Sange, la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec. Ça va faire bientôt six ans. Là, j'ai été conseillère en emploi et agente de suivi au Bureau de Québec. Puis là, ça fait quelques mois que je suis coordonnatrice du Bureau du Centre de services en emploi et de formation de Québec. Donc, nous, on va couvrir, dans le fond, parce qu'on a quatre bureaux pour la Commission de développement des ressources humaines. On a quatre bureaux. Il y en a un à Québec, un à Montréal, un à Val-d'Or, un à Sept-Îles. Puis, il va y avoir un nouveau aussi à Gatineau qui va être ouvert bientôt. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment de donner l'opportunité de soutenir aussi les Premières Nations pour intégrer le marché du travail. Donc, on va donner des financements en formation professionnelle, formation générale. On a des programmes d'employabilité à tous les niveaux. Donc, on a beaucoup de programmes et services qu'on peut offrir pour la clientèle autochtone qui sont en milieu urbain. Et donc, c'est ça. Ça fait six ans que je travaille pour la Commission de développement des ressources humaines. Je suis conseillère aux étudiants issus des Premiers peuples à l'Université Laval. En fait, j'accompagne, je soutiens les étudiants des Premiers peuples à l'Université Laval. Ça fait un an et demi que je suis en poste. Puis, avant, j'étais enseignante au secondaire. Donc, pour moi, faire ce métier-là, c'est vraiment un beau cadeau, un beau privilège que j'ai. Puis, je suis vraiment très heureuse de pouvoir contribuer à l'engagement, et le leadership des jeunes étudiants. C'est Kate Bacon, Cégep de Jonquière, conseillère à la vie étudiante depuis quatre mois. Dans le fond, j'ai fait un bac en enseignement du français au secondaire. J'ai fait un bac en enseignement du français au secondaire. Je suis en train d'amitié. Je suis là, je suis là, je suis là. Et je suis là, je suis là, je suis là. Ça m'a amenée à postuler au Cégep. Puis, mon rôle au Cégep, c'est vraiment soutenir les étudiants. Ça m'a fait rayonner nos langues et nos cultures au Cégep. Puis, l'autre, j'ai tout demandé la sensibilisation des enseignants, les professionnels, sur les enjeux et réalités qu'on vit en tant qu'Autochtones et étudiants autochtones. Ça fait que c'est bon bien. Oui, bonjour, mon nom est Souseraté. Je suis agente de liaison pour le volet autochtone à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, donc à l'UQAT. Ça fait sept ans que je travaille à l'UQAT et mon poste est agente de liaison autochtone. Oui, Marjolaine Delgadroun, Marjolaine Herjeux. L'une de ces années-là est à la direction de l'école secondaire Roche-Kégan. J'entame ma deuxième année. Donc, je suis là, la deuxième année. Mais avant ça, j'étais en enseignement pendant 26 ans et à l'école secondaire. Elle m'a commencé à trouver ces 26 ans. C'est sûr qu'elle m'a reconnu de savoir ça, c'est comme si tu ne travaillais pas. Elle m'a dit qu'elle m'a aidé. Elle m'a dit qu'elle 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 m'a dit. Mais ça, on ne dirait pas que c'est un âme parce que c'est une passion. J'espère ou non. Il y a deux fois, c'est une nouvelle passion. Oui, Olivier Bacoum, dans le jardin. Je suis à l'UQAT. 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 Je suis à l'UQAT depuis maintenant trois ans. Je suis à l'UQAT. 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 Je suis à l'UQAT pour donner des profils de formation. Surtout, je suis à l'UQAT. Oui, on pourrait dire ce que j'ai la carrière que j'aurais aimé avoir. C'est toujours ce que j'ai voulu faire, aider les autres. parce qu'on a tellement de problématiques dans nos communautés que je voulais être là pour aider. Puis il y en a beaucoup aussi de nos étudiants qui viennent, puis c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent l'étudier dans un domaine social pour venir aider après ça dans la communauté. Ça fait que j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Puis ça, ça me rend très heureux d'avoir pu me faire des amis un peu partout dans les autres Premières Nations. Ça, je suis vraiment content de tous ces liens-là que j'ai pu faire avec plein de gens de partout. Oui, ça me rend très content de la carrière que j'ai faite. La carrière que je souhaitais avoir, honnêtement, je ne savais pas trop quoi faire quand j'étais jeune. Disons que les événements sont arrivés au bon moment. J'ai fait mon cours en éducation spécialisée, en éducation à l'enfant. J'ai travaillé un peu partout. J'ai travaillé en garderie. J'ai travaillé pour l'application des mesures en DPJ. J'ai travaillé pour le Centre d'amitié autochtone de Québec. Donc, moi, mon objectif, ça a toujours été de travailler pour les Premières Nations. J'ai travaillé dans ce domaine-là. J'ai travaillé dans ce domaine-là. J'ai travaillé dans ce domaine-là, je suis intervenante sociale aussi, donc tout ça, ensemble, fait que j'adore ma job. J'adore ce que je fais. Puis, merci de me donner l'opportunité aussi de le faire avec la clientèle. Est-ce que tu as la carrière que tu souhaitais avoir? Effectivement, je ne le savais pas. Mais oui, effectivement, c'est la carrière que je souhaitais avoir. À voir. Oui. C'est sûr, tant en enseignement d'étadive, mais pour moi, c'est une autre façon, tu sais, de contribuer à la réussite éducative selon des étudiants. Un beau truc de m'as-tu dit à moi quand même, j'ai vu la vision d'une autre manière, là, sans être enseignante. Oui, absolument. C'est une carrière que j'aime beaucoup parce que ça me permet de... J'ai beaucoup d'autonomie dans mon travail. Ça me permet de travailler avec les communautés autochtones. Ça me permet de voyager, d'aller... Je fais beaucoup de salons de l'emploi, autant en milieu urbain qu'en milieu autochtone. Ça me permet de rencontrer des gens. C'est pas routinier. C'est toujours... Je fais la promotion des programmes. Je fais... Je vais sonder les besoins dans les communautés. Donc, j'ai des tâches très, très différentes d'une journée à l'autre, puis c'est ce que j'aime. Je n'ai qu'à dire que même ma voix, comme je l'ai dit, tu sais, dans ma loi des dîners. J'ai travaillé pendant 26 ans en art plastique, en enseignement. Ouais, j'ai trouvé le bon travail, tu sais, comme ça. Mais c'est comme une continuité. Je peux faire plus pour aider mes élèves, notamment l'école. Je veux dire, je sais, tu sais, je suis sur la bonne voie. Même je suis encore sur la bonne voie pendant 2, 3 ans. Si Dieu le veut. J'ai dit, j'ai dit, j'ai des bureaux. Je insight le monde pour concealed tout le monde pour nos jeunes. Je suis là, je suis là. J'ai pu toujours mettre un peu la COVID, je suis là en train de m'interessant, mais c'est là en train de trouver le monde. J'ai dit, c'est là, j'ai dit, 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 j'ai dit. C'est sûr que je suis à la bonne place, j'ai une excellente équipe autour de moi, donc j'ai une excellente équipe.